Hey, what's up ? Dans cette vidéo, on va parler de mes chips pour avoir des gros pectoraux. Tout d'abord, je tiens à tous vous remercier pour tous vos commentaires et tous les soutiens par rapport à mes vidéos. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Par contre, suite à l'épidémie de ce qui se passe, certains commentaires ne sont pas acceptés. Donc, YouTube met vos commentaires en spam. Il y en a un, il m'a juste dit « GG la vidéo, spam. Je kiffe ta vidéo, spam. » Donc, je suis désolé. Il y a même des gens en commentaire qui m'ont écrit un long pavé pour demander « Est-ce que tu peux faire des vidéos sur le dos, sur les tractions, sur plein de choses ? » Mais le commentaire n'est pas affiché. Mais ne vous inquiétez pas, je lis tous vos commentaires et j'appliquerai si l'idée me paraît bonne. Mais bref, il faut avoir des gros pecs, ce n'est pas compliqué. Il faut juste adopter les bonnes méthodes d'entraînement. Néanmoins, les pecs, c'est un muscle assez ingrat à travailler. Parce qu'il y a deux parties principales, deux grosses parties principales à travailler. Le bas des pecs et le haut des pecs. Et une fois que tu as les deux, tu as des pecs complets et harmonieux. Sachant que la partie haute des pecs sera la plus compliquée à travailler. Même pour moi, avec le niveau que j'ai et le temps que j'ai à la salle de sport, j'ai du mal à voir mon haut de pecs visible. Tu vois, à part quand je fais une séance pecs. Quand je travaille bien le haut, là, je vois mon haut de pecs. Mais en général, à froid, je ne vois pas mon haut de pecs pour l'instant. Ce que Damsy est très intéressant. Parce qu'en effet, il y a deux ans de ça, il avait une grande flemme de travailler ses pecs taureaux. Et il a skip plusieurs séances pecs. Il a préféré travailler d'autres muscles que ses propres pecs. Ouais, c'est vrai, il a raison. Je n'aimais pas trop faire les pecs. Tu vois, parce que ça ne venait pas aussi vite que mes bras ou mes épaules ou mes triceps. Tu vois, ce n'est pas un muscle que je voyais. Ce n'est pas un muscle que je sentais évoluer en moi. C'est un muscle qui prenait du temps à grandir. Donc, j'étais un peu déçu de ça et je l'ai délaissé. Mais après, je me suis remis en question. J'ai réadapté mon programme d'entraînement. Et j'ai développé mes pecs. Premier tips, j'ai arrêté le développer couché à la barre. Deuxième tips, faire des biceps. C'est très important. Troisième tips, utiliser des charges lourdes ou moyennes et faire un mouvement contrôlé. Contrôler ces charges. Quatrième tips, favoriser les machines libres en début de séance au détriment des machines guidées. Cinquième et dernier tips, avoir un bon placement pour bien sentir ses pecs taureaux. C'est très important. Bon, les pecs, en général, voilà, tous les mecs à la muscu, les mecs du lundi, là, ils veulent tous avoir des gros pecs bien saillants et bien dessinés. Tu vois, les pecs, c'est un muscle charismatique. Ça ajoute une valeur ajoutée à ton corps. Bah oui, ça ajoute vraiment une valeur ajoutée. Quand tu mets un t-shirt serré, on dirait que tu as une tenue de footballeur américain, tu vois. Ah, mais c'est ça les pecs ! Et c'est ce qu'on veut, bordel ! Par contre, je tiens à préciser que je vais donner aussi des chips maison pour ceux qui ne peuvent pas aller à la salle de sport. Parce que voilà, il y en a qui ne peuvent pas y aller. Il y en a qui n'ont pas le temps d'y aller. Il y en a qui sont trop jeunes pour y aller à la salle de sport. Donc voilà, on va prendre tout le monde, donner des chips pour tout le monde. Le premier chips de Dams est qu'il a arrêté le développé couché à la barre. Tu vas sûrement lui demander pourquoi, vu que les lundis, tout le monde va sur ça. Tout le monde va sur les barres. Tout simplement parce que si tu compares cet exercice-là au développé couché à la terre, eh bien, tu as moins d'amplitude. Par contre, le développé couché à la terre, c'est un excellent mouvement auquel tu peux remplacer ton développé couché barre. Tu peux le remplacer par ça. Et fais-le parce que le développé couché à la barre, c'est un mouvement assez bizarre. Ou tu peux te blesser. Tu peux te blesser beaucoup plus facilement à la barre aux haltères. C'est pour ça que Dams le fait. Petite note personnelle à ajouter. J'ai recruté beaucoup plus de muscles en travaillant avec des haltères que en travaillant avec la barre. Donc, travaille avec des haltères dans ta salle. Si tu vois un banc, va dessus et prends tes haltères dessus. Deuxième tip qui est de travailler en bicette. Pour info, le bicette, c'est le fait de mélanger deux exercices pour le même groupe musculaire. Quand je fais un exercice de développé couché ou développé incliné, j'aime bien utiliser mon élastique en bicette pour bien sentir mes pecs et bien les travailler. Parce que l'élastique me procure une très belle sensation que je n'ai pas avec d'autres machines ou d'autres exercices en bicette. Mais il m'arrive parfois de prendre mes haltères et de faire de la prise serrée. Parce que la prise serrée, c'est très important pour travailler ton centre d'épec mais aussi tes triceps. Mais là, ça va plus être un super set qu'un bicette. Troisième tip, utiliser des charges moyennes ou lourdes et faire des mouvements contrôlés. Mouvements lents et contrôlés. Ce tip, cela m'a permis de bien progresser au niveau pec et au niveau force. Et ça m'a permis de maîtriser les 50 kilos en haltères. 50 kilos par bras. Mais bon, pour faire ça, j'ai dû faire plusieurs paliers. Mais je préfère te réserver une vidéo à ce sujet parce que c'est assez long à t'expliquer. Travailler avec un mouvement long et contrôlé va te demander beaucoup de concentration. Et beaucoup d'organisation. Il faut vraiment être focus. Il faut vraiment que ton corps soit prêt à le supporter. Il ne faut pas le faire tout le temps. Moi, je le fais pour un exercice ou je le fais dans ma série. Genre par exemple, 4 séries de 10 répétitions. Je le fais une fois ou deux fois. Et après, je le fais en normal. Parce qu'après, ça va trop te détruire. Et tu ne pourras pas suivre ton programme initial. Quatrième tips. Favoriser les machines libres à la salle que les machines guidées. Tu vois, à la salle de sport, tu as des machines libres et des machines guidées. Les machines libres sont des machines où tu rajoutes du poids. Et les machines guidées sont des machines où le poids, tu le prends avec une petite clé et tu choisis. En général, les machines guidées, elles ne sont pas vraiment excellentes et pas faites pour construire du muscle. Tu vois, les machines libres, pour moi, ce sont les machines qui te font créer de la viande. Celles qui te font grossir, celles qui te font gonfler. Pour moi, c'est les libres qui font ça. Et les machines guidées, c'est vraiment pour la finition. Les machines guidées, moi, je les utilise pour l'échauffement et en finition, en fin de séance. Mes vraies séances de destruction de pecs sont plus basées sur des machines libres. Et à la fin, sur la finition. C'est comme quand tu fais une statue, tu vois. Tu commences à faire le gros et après, tu tailles tout petit, tu vois. Et quand tu tailles, c'est là où tu construis la définition et la belle forme et tout. Et tu fais ça avec les machines guidées. Donc, ce n'est pas inutile, mais il ne faut pas faire que ça non plus. Cinquième tips, avoir un bon placement pour sentir que ses pectoraux travaillés. Bon, là, écoute-moi bien, c'est le meilleur conseil. C'est le meilleur conseil. Quand tu travailles tes pecs à la salle, le but est de sentir ses pecs travaillés. Pour cela, tu as deux trucs. Premièrement, colle bien tes homoplates sur le banc. On va se mettre de profil parce que moi, je faisais beaucoup de mouvements de ce genre-là. Tu vois ? Or, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien coller ses homoplates sur le banc. Et là, tu peux pousser. Donc, colle bien tes homoplates sur le banc. Deuxième petit tips. Tu vois, c'est des tips en dossier. Tu vois, des tips dans des tips. Deuxième petit tips. Tu peux incliner un tout petit peu tes poignets et faire ton développé couché. Ce tips-là s'applique uniquement dans l'exercice du développé couché aux haltères. T'inclines légèrement tes poignets vers l'avant et tu pousses. Je sais que certaines personnes vont bien sentir leur pectoraux en faisant ça. Ce tips-là, c'est plus pour les personnes qui ont vraiment du mal à bien sentir leur pectoraux. Pour ceux qui ne peuvent pas aller en salle de sport, tu peux acheter des haltères et ça va s'appliquer. Tout ce que je t'ai dit, ça peut s'appliquer avec des haltères. Mais après, pour cela, il faudra un banc aussi pour avoir une meilleure amplitude. Mais tu achètes des haltères, tu peux appliquer, on va dire, une grande partie de ce que j'ai dit. Si tu veux développer tes pectoraux ou poids de corps, moi, je te conseille de travailler beaucoup sur les pompes surélevées, avec les pieds surélevés à une chaise. Parce que là, c'est vraiment tes pecs, enfin le haut des pecs qui va bosser. Le bas des pecs est facile à travailler. Tu fais un peu de pompe tout le temps, tu auras des pecs en bas. Mais pour le haut, ça sera plus compliqué. Parce que dis-toi que même pour les personnes en salle, c'est compliqué à travailler le haut de pecs. Donc, il faut que tu te buttes, il faut que tu te tues aux pompes surélevées. C'est très important. Comme ça, quand tu iras à la salle, tu seras en avance sur tout le monde. Il y a une dernière note que j'ai envie d'ajouter et de souligner parce que c'est très important. Achète des bandes pour tes poignets, c'est très important. Parce que tu vois, si tu as les poignets un peu fragiles comme moi à la salle de muscu, il faut savoir que presque tous tes mouvements, tes poignets sont sollicités. Si tu te blesses aux poignets, tu ne pourras pas faire beaucoup de choses, tu seras limité. Donc, prends des bandes pour les poignets. Et surtout, si ton but est de construire du muscle, construire de la viande, avoir un physique imposant, là, tu auras besoin de te soulever assez lourd ou de te soulever des charges moyennes. Pour cela, il faut que tu te protèges les poignets. C'est très important, mais vraiment important. Du coup, c'était tout pour moi, pour toutes ces précisions. Je vais te laisser auprès de Dams pour qu'ils disent le mot de la fin. Ok, merci Jordan pour toutes ces précisions. Moi, je vais te laisser ici. Je tiens encore à tous vous remercier parce qu'on a un cas. On est à 1000 abonnés. Merci pour tout le soutien. Merci pour les commentaires et pour la force que vous m'apportez. Et je ferai beaucoup de vidéos. Là, je suis chaud en ce moment. J'arrive à sortir à ce jour-là maintenant. Une vidéo par jour. Bon, je ne veux pas tenir indéfiniment, tu vois. Parce qu'il faut se reposer aussi. Et au moment où je parle, la saison 3 de Call of, elle est sortie. Donc, on va jouer aussi, tu vois. Il faut jouer, c'est important. Sur ce, je te dis, mets un like si tu as vraiment aimé la vidéo. Partage la vidéo, ça fait vraiment plaisir. Active la cloche à la notification si c'est parfait. Et moi, je te dis, à la prochaine pour la suite.